Double Monde. Création. La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis, dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois, c'est l'amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule. Bienvenue dans le hors-série de 40, Love, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Catsbox, et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Il fallait qu'il ait enfin trouvé l'amour et qu'il lui donne tout pour que Philippe s'écroule quand cet amour s'envole et le trompe. Il découvre alors que l'aventure amoureuse n'a pas de mode d'emploi. L'amour trahi, première partie. Bonjour, je suis Philippe, j'ai 47 ans. Dans cette première partie, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé les 12 dernières années, c'est-à-dire ma rencontre avec une femme super et puis jusqu'à la rupture de l'été dernier. Donc avant cette histoire qui a duré 12 ans, j'ai eu plusieurs compagnes à de différentes durées. Et puis, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas toujours fidèle. Ça m'est arrivé de tromper mes compagnes, ce qui n'est pas, je ne suis pas forcément fier, mais disons que j'ai vécu ces expériences. Et puis, il y a eu aussi d'autres relations parce que j'étais en déplacement professionnel sur de longues périodes. Puis, dans les années 2000, je suis arrivé à Paris. Et puis, voilà, un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, je ne sais pas si j'étais prêt ou si c'était le moment de ma vie. En tout cas, cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, tout de suite, elle m'a plu. Là, je me suis dit, tu viens de rencontrer la personne avec qui tu vas fonder une famille, avec qui tu vas vivre toute ta vie, quoi. Dans ma vie, je me suis construit tout seul sur plein de choses. J'ai perdu ma mère assez jeune. J'étais élevé par mon père et mes grands-parents paternels, maternels. dans une vie où j'ai déménagé beaucoup de fois jusqu'à mes 18 ans à l'université. Je n'ai pas de grands-frères. Je n'ai pas de... Voilà, donc, toutes les références, je les ai construites sans modèle, quoi. Et on n'a jamais eu aucune discussion avec mon père sur ni la sexualité ni l'amour, ou quasiment pas. Mais en tout cas, je savais qu'à un moment donné, je voulais avoir un ou plusieurs enfants. Pour moi, c'était trouver quelqu'un avec qui on peut partager une vie, des projets, des valeurs communes. Je n'ai pas vraiment d'idéal sur le mariage, sur ce genre de choses, mais plus sur partager une aventure. par exemple, avec elle, je me projetais très bien à partir n'importe où. Pas en mode n'importe quoi, mais je veux dire, pas vraiment à l'eau de rose, mais plus sur le partage des valeurs, des envies, de l'âme, de la sexualité. Voilà. Donc voilà, cette rencontre, ça correspondait, au fur et à mesure où j'ai appris à la connaître, parce que, bon, je la trouvais très charmante et je sentais quelque chose. Et puis, ça s'est confirmé après, avec les années. D'abord, les quelques mois, on a passé peut-être un an et quelques chacun dans notre appart, jusqu'au moment où on a acheté un appart ensemble. Et puis, finalement, on partageait les mêmes envies de changer le monde, d'améliorer les choses, toujours à s'impliquer dans plein de projets, que ce soit professionnellement ou au niveau associatif. On partageait ces valeurs-là, ces envies-là. Et puis, dans cet appartement, finalement, on a fini par avoir un enfant. J'étais très content qu'elles sont enceintes, que ce soit la mère de mon enfant, puis peut-être d'autres. Elles me faisaient vibrer. Et puis, ce partage de valeurs, d'envie, il n'y avait même plus de questions. Ta vie, c'est comme ça que tu la vis, quoi. Tu la vis avec cette personne. Donc, il n'y avait pas de réflexion sur ça, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de doute. Mais voilà, on évolue à nous deux dans nos boulots aussi. On s'auto-stimule pour arriver à faire vraiment des choses qui nous transcendent tous les deux. On passe pas mal de temps l'été chez ma grand-mère, dans le sud de la France. Et puis, au retour de vacances d'été, on se dit, bon, on va partir vivre dans le sud. Il faut qu'il y en ait un qui trouve un travail avant que... Voilà. Sachant que moi, je devenais indépendant. Donc, c'était aussi un changement de vie par rapport à 15 ans de salariat. Et puis, ma grand-mère décède, quelqu'un qui est très important, parce qu'il m'a élevé aussi, un peu. Et la maison dans le sud, c'était pas forcément l'endroit choisi. La maison dont je parle, c'est la maison de ma grand-mère. Et c'était pas le projet d'aller vivre dans cette maison. Mais finalement, comme les choses, ma grand-mère s'en va, l'idée est de se dire, bon, on fait le saut directement. On va vivre dans cette maison. C'est une envie commune d'aller dans cette maison qui est une vieille bâtisse. Il y a tout à faire. C'est un énorme enjeu. On arrive dans une nouvelle région. Il faut tout construire professionnellement. Il faut rénover cette maison. Il faut évidemment scolariser notre fils. Normalement, soit tu développes une activité, soit tu cherches un travail. Soit tu rénoves un truc, soit tu fais ton jardin, soit tu répares ton chemin, ou soit tu achètes une voiture. Mais bon, tu fais pas tout en même temps. Mais c'est ce qu'on a fait. Et au début, on vit tous dans la même pièce. Et puis après, on vit dans une pièce qui est à côté, mais il y a une porte très fine entre les deux. Donc, il n'y a pas l'intimité. Malgré tout, on partage des moments ensemble. On s'écoute des podcasts on se regarde des films, on partage le quotidien. On se fait des sorties le week-end dans les villes avoisinantes. On va à la mer, on va un peu à la montagne. Mais voilà, ça reste toujours en famille. le couple n'a plus d'existence en soi. Il n'y a plus l'intimité. Il y a aussi notre sexualité qui est quasiment au point mort. Mais ça, ça avait commencé aussi avant, à Paris, et je dirais quasiment après la naissance de notre fils. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui a, enfin, qui, pour moi, il est très important. Du coup, j'étais très en demande. J'avais envie d'en parler, trouver des moyens de parler de tout ça pour essayer de résoudre ce truc. Et puis, ça ne marchait pas. et malgré tout ça, pas l'envie d'aller voir ailleurs. Les barrières étaient là pour que, quand je rencontrais quelqu'un, dans le cadre professionnel, essentiellement, où il y avait peut-être l'envie de se faire séduire et de se faire draguer, mais jamais plus. Et ça, c'était, pour moi, c'était très clair. Enfin, je mettais toujours les barrières à un moment donné pour qu'il ne se passe rien. Clairement, il y a plein de choses qui ne vont pas. On se dispute souvent pour des sujets qui n'ont rien à voir. Mais je l'aime, mais je sens qu'il y a un éloignement qui se fait. Parce que, elle me dit, mais profite, va faire telle activité, va voir tes copains, enfin, tu vois, pars en week-end. Et puis, elle, de son côté, qui, fait un petit week-end avec mon fils, tous les deux. Ce que je peux comprendre, mais je ne sais pas, il y a des trucs, je sens qu'il y a un éloignement qui se creuse. Et, je t'avoue que ça me mine, parce que je ne sais pas comment changer ça, en fait. j'essaye de parler. Elle me dit que c'est toujours le sujet de la sexualité dont je veux parler, mais il n'y a pas que ça. Malgré tout, on s'envoie des messages tous les jours, elle comme moi, en disant, je t'aime, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, etc. Donc, pour moi, la vie continue et je me projette en me disant, à un moment donné, ça va mieux se passer parce qu'il y aura moins de travaux, parce qu'on aura plus de temps pour nous, peut-être les moyens de se faire des soirées tous les deux, etc. Et puis, arrive l'été 2022 et là, je commence à avoir des doutes parce que c'est des petits signes, c'est un téléphone qui se tourne, qui est un peu orienté d'une autre manière. On est le soir dans le lit, on a chacun notre téléphone, donc des fois, on se partage des choses, puis des fois, on se prend un petit temps pour soi de lecture, d'actualité, etc. Mais je vois qu'il y a des messages qui sont envoyés et puis je te dis, il y a un écran qui est tourné un petit peu, pas comme d'habitude. Et à un moment donné, je cherche mon téléphone dans la maison, donc je prends le sien pour m'appeler, je l'ouvre et là, je découvre des messages. Je pars dans la forêt en courant avec son téléphone et je lis tous les messages et là, je tombe des nues. Elle est extrêmement jalouse, qui m'a reproché d'avoir couché avec une telle ou une telle, alors que pas du tout, qui était à chaque fois qu'il y avait une fille qui est, avec qui, au niveau pro, au perso, était là. je sentais qu'elle était très jalouse, qu'elle me reprochait des choses et là, je découvre qu'elle a une relation. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada